bonjour à tous dans cette vidéo nous allons regarder comment détecter le potentiel d'un cheval de course de deux ans avec la plateforme équimètre donc là on est sur la page de relecture de l'entraînement et on va se concentrer juste sur les données clés récapitulatifs de l'entraînement qui apparaissent au début donc on va d'abord avoir trois données de vitesse la vitesse maximale relevée ici à 65,1 km heure les meilleurs 200 mètres en 11,15 secondes et les meilleurs 600 mètres en 34,44 secondes donc là les données des temps intermédiaires elles vont être vraiment intéressantes puisqu'on va pouvoir les comparer avec les données qui sont habituellement en course et donc là on voit ici que le cheval est aussi rapide voire plus rapide que des données de course à l'entraînement donc ce qui nous permet d'être certains que le cheval a des aptitudes physiques en termes de vitesse pour être compétitif en course en dessous on va voir les données liées à la fréquence cardiaque avec la fréquence cardiaque maximale qui est ici à 212 battements par minute ce qui est normal vu l'intensité de l'exercice et ensuite on va avoir deux indicateurs de récupération la stabilisation de la fréquence cardiaque juste après l'effort principal à 135 battements par minute ici donc là on voit que c'est une récupération qui n'est pas très bonne ce qui veut dire que le cheval d'un point de vue physiologique n'est pas encore complètement fit et ensuite on a la récupération 15 minutes après l'effort qui vient se stabiliser ici à 123 battements par minute pareil on est toujours sur une récupération qui est assez élevé donc ce qui veut dire que l'effort a été intense et que le cheval est pas encore complètement complètement ready d'un point de vue physiologique donc là ce qui est vraiment intéressant quand on regarde vraiment les indicateurs de vitesse et de fréquence cardiaque c'est qu'on est certain que le cheval a des vraies aptitudes de vitesse mais en contrepartie on voit qu'il n'est pas encore complètement prêt et ensuite on va avoir deux indicateurs ici sur la locomotion avec la taille maximale des foulées et le nombre de foulées maximale par seconde donc 7,7 mètres pour la taille 2,34 foulées par seconde ça sur les deux ans ça va être des indicateurs qui sont vraiment très intéressants puisqu'ils vont nous permettre de venir objectiver le processus d'accélération du cheval façon très mécanique plus un cheval va avoir une cadence élevée à sa vitesse de pointe moins il va avoir besoin de temps pour atteindre sa vitesse pour atteindre sa vitesse maximale et donc naturellement plus il aura d'aptitude pour pour être compétitif sur des courtes distances ensuite on va retrouver la map du terrain les quatre graphiques qui vont être ici et les temps intermédiaires qu'on comparera dans la prochaine vidéo avec les données d'un cheval de groupe 1 qui a fait exactement le même entraînement et qui va nous servir de référence pour pour aller encore plus loin sur le comparatif avec un cheval de deux ans j'espère que c'était clair et à très bientôt dans une prochaine vidéo